Ouvrons ce classement sur un numéro visionné plus de 194 000 fois, avec des honneurs bien mérités et la plus belle des galanteries à une dame. Silhouettes irrésistibles, grasses de gazelles, cheveux courts, qui ont séduit le pays tout entier. Suif à thème Miss Côte d'Ivoire 2018, reçu sur notre plateau quelques jours après son élection. Regardez dans cette direction la plus belle fille de Côte d'Ivoire pour aider son entrée dans ce studio, l'ambassadrice de la beauté ivoirienne. Et voilà, Suif à thème. Suif à thème, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est midi. Merci. On est très très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous allez bien ? Oui, j'ai très bien, merci. Alors, une question que tout le monde se pose. Il est vraiment très très rare de voir une Miss aux cheveux courts. Et je dirais peut-être qu'en Côte d'Ivoire, c'est une grande première. Alors, on veut savoir, était-ce volontaire ou il y aurait quelque chose qui n'aurait pas marché ? Non, c'était un choix volontaire puisque déjà étant petite, j'étais un garçon manqué et j'avais les cheveux courts. Donc, au fil du temps, avec les mèches, je ne me retrouvais pas du tout. Et j'ai fini par opter pour les cheveux courts puisque c'est ce qui définit le plus ma personnalité. Et voilà. Vous avez été vous-même, vous avez été vraie et vous avez été élue depuis le 2 juin, la plus belle fille de Côte d'Ivoire. Alors, on sait que Miss Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la beauté. À quoi est-ce que vous allez donc dédier votre mandat ? Je compte dédier mon mandat aux jeunes filles plutôt qui, par conséquence, se retrouvent avec des grossesses, ce qui impacte sur leur scolarisation. Donc, du coup, mon projet, ce serait celui de mener des actions de sensibilisation et dans le but de promouvoir la jeune fille. C'est très important. Un engagement louable et un magnétisme féminin qui cachait pourtant une enfance de garçons manqués. Une révélation rendue publique grâce à ces midis qui ne cessent d'en dévoiler jour après jour.